Eh bien salut les gars, on se retrouve déjà, et oui déjà, pour le chapitre 2 de Baki Reine. Donc pas mal, en fait il y en aura bien toutes les semaines des chapitres du coup c'est confirmé, sauf la semaine prochaine il y a un petit break, mais ça veut dire qu'on va manger beaucoup de Baki ces derniers temps et ce sera pas mal. Donc review Baki, j'espère que vous êtes prêts à suivre l'aventure de Jack, parce qu'il va y en avoir de l'aventure, je vous le dis. Et ce qui est cool dans ce chapitre justement, c'est qu'on voit notre petit Jack Enba, qu'on découvre enfin un flashback de Jack Enba, quand il avait 11 ans, donc franchement il y a une belle trogne, il y a une belle trogne, voilà, avec un t-shirt avec plein d'écrits je crois que c'est en latin ou quelque chose comme ça, mais forcément, en tout cas, on aperçoit et c'est bien que le background de Jack soit enfin déterminé, on puisse enfin avoir des portions de sa vie en fait, pour apprendre à connaître le personnage davantage, qui est, même si on le connait beaucoup à travers Baki, on ne connait pas son passé. Et moi j'aime bien connaître le passé des personnages, j'aimerais bien qu'on ait l'enfance de Yujiro un jour, ce serait magnifique de voir comment il en est arrivé à être l'homme le plus fort du monde, et comment il a ressenti cette solitude, comment il est devenu fort, etc. Ce serait bien d'avoir aussi un flashback sur Yujiro, mais je pense qu'on y viendra, en tout cas, en ce moment, c'est sur Jack, et c'est pas plus mal. Donc Jack, qui était dans une église, a certainement été élevé par celui qui tient l'église, tout simplement, par le prêtre, et du coup c'est à ce moment qu'on apprend que le prêtre lui demande ce qu'il protège, et Jack lui fait comprendre qu'il protège Jésus, qu'il protège Dieu, en quelque sorte, qu'il protège Jésus. Est-ce qu'il a besoin de protection ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il le protège. Donc, à travers ça, on voit que Jack a aussi quelques croyances, des chrétiens, quelque part, à sa façon bien sûr, mais qu'il a des croyances. Et en fait, en échange de cette protection, bien sûr, il attend quelque chose en retour. Il attend d'être la créature la plus forte de terre, et ça, c'est un mot fort, surtout dans Baki. La créature la plus forte de terre, c'est qui ? C'est Yujiro. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous utiliser quelque chose ? En fait, il faut bien comprendre que le vœu, le rêve de Jack est si fort, et depuis son enfance. Ce n'est pas depuis qu'il a 20 piges, ou depuis qu'il a commencé à faire ses petites opérations. Non, c'est vraiment depuis qu'il est jeune. Cette envie vraiment puissante, finalement, de désir profond, d'être la créature la plus forte de terre. Lui, ce n'est pas, comme il le dit d'ailleurs le prêtre, ce n'est pas astronaute qu'il rêvait de faire, ce n'est pas, je ne sais pas, pompier, ce n'est pas... Enfin, vous voyez, ce n'est pas un rêve classique qu'il avait, c'est vraiment un rêve que peu d'enfants ont dans leur jeunesse. Qui, parmi vous, s'est dit, à 11 ans, je veux être l'homme le plus fort de la terre ? Enfin, la créature la plus forte de la terre. À la limite, voilà, champion de boxe, de karaté, de ce que vous voulez. Le plus fort de la terre, c'est autre chose. C'est une certaine ambition. Cette ambition, forcément, ce n'est pas facile de l'atteindre. C'est pour ça qu'il avait tellement cet objectif, comme il le dit, de toute façon, c'était le but ultime de Jack, mais déjà depuis son enfance, il s'entraînait déjà comme un malade à cette époque, au point où il baignait dans sa sueur. Alors, on a déjà vu Baki qui faisait ça dans sa salle, où souvent il est entouré de sa sueur tellement qu'il s'entraîne. Eh bien, ils ont cette même discipline, sauf que je ne sais pas si Baki, à 11 ans, s'entraînait déjà de cette façon-là, au point où il baignait vraiment dans sa sueur. Il s'entraînait dur, c'est sûr, parce qu'il avait un père qui le lui permettait, et puis c'était d'autrement plus exigeant. Mais Jack, il s'est construit tout seul. Je veux dire, il n'a pas eu de moyens financiers par rapport à sa mère. Il n'a pas eu d'entraînement de formation par son père, malgré tout. Donc oui, il s'est débrouillé tout seul, et surtout avec son propre corps depuis le début. Voilà, quand on le voit baigner dans sa sueur, c'est fort comme image. Et aussi d'ailleurs au point où il se faisait saigner, à travers les pores de ses yeux et de ses narines. Voyez à quel point le mec était entêté dans l'entraînement. C'était impossible. Même Baki, on ne l'a jamais vu s'entraîner de cette façon. Même Baki, qui est pourtant la définition même de l'entraînement et du perfectionnement martial, on ne l'a jamais vu s'entraîner à ce point-là. Donc c'est fort. Et à 11 ans, encore une fois, on le rappelle. Donc effectivement, après on a l'image de ces athlètes qui s'entraînent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'effondrement. Sauf qu'il y a une petite nuance qui nous est expliquée, c'est qu'il y a une différence, une petite nuance, entre vouloir aller jusqu'à l'épuisement et aller jusqu'à l'épuisement. Il y a une petite nuance entre pouvoir et le faire en fait. Sauf qu'on a l'impression que Jack ne peut pas s'effondrer. Vous voyez, une endurance, on en a tous à un moment donné. Même si on se bat jusqu'à nos limites, à nos limites, à un moment, elles vont nous dire stop. Là, ça va être dur de continuer à s'entraîner ou à faire ce que vous voulez. Bref, ça va être compliqué. Pour Jack, j'ai l'impression que cette limite, je ne sais pas, il a peut-être brisé le limiteur d'ailleurs comme Saitama. Mais en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir cette limite par rapport à l'entraînement, par rapport à ce que peut lui procurer sa force et son entraînement. C'est plus qu'une détermination à ce niveau-là. C'est de l'entêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est fort. C'est très fort encore une fois. Et ensuite, comme d'habitude, on retrouve Tokugawa. Enfin, on retrouve Jack chez Tokugawa parce que tout le monde passe chez Tokugawa. Tokugawa, c'est le grand-père tranquille, le grand-père sympa. On va tous voir en fin de journée parce qu'il va nous offrir un petit thé, des gâteaux, puis il va nous expliquer certaines choses. Et parce qu'il connaît tout, surtout, il connaît tout. Il connaît toutes les réputations du monde, il sait tout sur tout. Il a des relations partout dans le monde. Donc forcément, c'est un bon gars. Et en plus, il est sympa. Donc moi, j'aime bien le petit Tokugawa, l'un des meilleurs personnages. On ne le dit pas assez, mais Tokugawa, excellent. Et du coup, il lui fait comprendre qu'effectivement, le père Samuel, comme il s'appelle, lui a beaucoup parlé de lui. Mais en plus de ça, il y a quelqu'un qui a des vues sur lui, qui a commencé à avoir de l'intérêt pour Jack. Donc forcément, c'est intriguant. On se demande tout ce qu'il sait. Moi-même, je me suis demandé qui ça pouvait être. Et j'ai été assez surpris d'apprendre de ce qu'il s'agit. Puisqu'effectivement, on ne l'a pas revu depuis très longtemps. Donc voilà, il nous dit que c'est un utilisateur d'armes, lui aussi. Comme un peu Jack, mais dans ses deux bras. Enfin, il en a un dans chaque bras, en tout cas. Et pour les connaisseurs, bien sûr, ça peut couler de source. Mais comme c'est un personnage qu'on n'a pas revu depuis au moins Baki the Grappler, je crois, c'est compliqué. Et voilà, du coup, révélation, il s'agit de Kushu Shinogi. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est celui qui se bat principalement avec ses doigts. Et qui peut déchirer les nerfs, déchirer les vaisseaux sanguins. Enfin, il coupe, en fait. Et voilà, même les canaux lymphatiques, il peut tout déchirer. Et c'est ça qui est fort avec ce personnage. C'est qu'il était tellement prometteur et qu'on l'a trop peu vu. Donc, je suis content de revoir un personnage qui était secondaire et qui va peut-être briller. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il avait ses cicatrices sur le visage auparavant. Donc, il est possible qu'il se soit grandement amélioré. Très beau match. Ça peut être un très, très beau match en perspective. J'espère qu'on l'aura dès le chapitre prochain. Mais en tout cas, oui, c'est aussi le frère de Kouréa, pour ceux qui l'auraient capté. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le frère de Kouréa. Donc, le chirurgien qui est toujours là pour réparer les blessures. Ou qui est là pour analyser souvent, par exemple, beaucoup de choses par rapport aux personnages qui ont certaines particularités. Mais en tout cas, voilà, Kouréa, d'ailleurs, j'aimerais bien le revoir aussi, se battre, pour une fois. Parce que, pareil, c'était un très, très bon personnage. Donc, voilà, très, très bonne surprise pour le coup de voir ce personnage. Parce que ce n'est pas celui auquel je m'attendais en premier. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on revient un peu aux origines de Baki par rapport à d'autres personnages qui ont été un peu mis de côté. J'aimerais bien revoir Gaia se battre en parlant de ça. Gaia. Motobé, ce serait une bonne façon de se mesurer par rapport à Jack, je pense. que Jack a été battu par lui une fois. Je pense qu'il va se battre déjà par rapport à des utilisateurs d'armes comme lui. Donc, c'était qui dans les condamnés qui se battaient avec des armes aussi ? Ce serait bien de le revoir. Je crois que c'était... Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'était Doyle qui se battait avec des armes cachées dans ses bras. Et lui, il ne s'est jamais battu contre Jack en plus. En plus, ils se sont améliorés aussi. Donc, ce n'est pas impossible qu'on revoie certains des condamnés dans pas longtemps. Et pourquoi pas Doyle, justement ? Doyle qui avait une bonne technique, si c'est bien lui, si c'est bien lui qui avait les armes. Mais il me semble que oui. Et même Dorian. Dorian, ce serait super bien de le revoir. Mais je ne pense pas contre Jack, puisque je ne vois pas l'intérêt de ce combat en soi. Maintenant, il y a quoi d'autre à part Musashi ? Mais ils ne vont pas le refaire revenir pour ça. Je crois qu'un combat Musashi-Jack à son prime, ça peut être beau. Ça peut être beau. Mais je ne pense pas qu'on reverra Musashi dans cet arc-ci. Si on revoit Musashi, ce sera pour un truc bien particulier. Un bon retour à la Musashi, ce serait cool. Maintenant, bon voilà. Le but, de toute façon, de Jack, c'est de battre Yujiro. Donc, il va devoir passer par des tas d'adversaires différents. Pas seulement des mecs qui ont des armes en eux. Donc voilà, je pense que ça va être graduel. Il a battu un adversaire assez faible, mine de rien, la semaine dernière. Là, ça commence à monter d'un bon cran. Et après, je pense qu'il peut s'attaquer à des personnages de plus en plus forts dans l'élite qu'on connaît. Voilà. Du coup, c'est très très intéressant. Il faudra que je parle un peu de ces personnages oubliés dans Baki. Des personnages qui sont très intéressants, mais qui ont été un peu mis de côté. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, comme toujours. Si vous avez aimé ou pas. Et si vous êtes content du retour de ce personnage qui s'était fait absent pendant quand même un sacré paquet de temps, je crois. On a dû le voir vite fait dans certains chapitres ou dans certains épisodes, mais sans plus. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. A plus.